Je sais très bien faire les mecs bourrés. C'est du vécu aussi. Alors, premier extrait. Bonsoir. Oui, bah oui. Une perruque, un sketch. Bonsoir Kamel. Bonsoir monsieur, je m'appelle Kamel Pilosité, j'ai 34 ans, j'habite à Herblay et je suis éleveur de supporters. De football ? Non, 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 de Babington, j'ai un tout petit élevage marié. Non, je suis végétarien. Une passion, un passe-temps. Oui, je collectionne les filles au père. Merci Kamel, à vos côtés Hector. Je rigole encore. Bonsoir, je m'appelle Hector Roulade, j'ai 40 ans, j'habite à Saint-Mauray et je suis châtier. Châtier ? C'est comme barbier, mais pour les chattes. Je suis désolé. Ça fait partie de ma vie, Kamulux. On m'en parle encore aujourd'hui, la preuve, vous m'en parlez aujourd'hui. J'ai rencontré Olivier sur WIFM, donc une radio locale, au rock, à Paris. Et ensemble, on avait tous les deux envie de faire rire. Et malgré nos différences de références, on s'est complétés. Et puis, on a commencé à écrire des sketchs, dont le Kamulux. C'est comme ça qu'on a commencé à faire notre métier d'acteur, de metteur en scène, de scénariste. Ça a commencé par l'humour. C'est très exigeant aussi. Il y a beaucoup de rythme, une cadence assez dure à respecter. Puis l'humour, c'est quand même agréable de faire rire les gens, d'entendre les gens rire, ou dans une salle, ou au cinéma. C'est quand même très agréable. Cadmérade, dans Je vais bien, mais je n'ai pas. Ça, c'est sur la scène des Césars. Je vois Marie-France Pizier. Merci, c'est très gentil. Bonsoir. Où est Olivier ? Il est là, Olivier, non ? Non, j'ai besoin de mon mari. Enfin, mon ex-mari. T'es là, Olivier ? Je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Ah, t'es loin, quand même. Mon ex-mari, parce qu'avant de m'appeler Mérade, je m'appelais et Olivier, donc voilà, je voulais quand même me saluer, parce que sans mon ex-mari, je ne serais pas... Il est ému, Olivier, c'est beau. Parce que voilà, et puis en plus, c'est pas terminé, il est loin de là. Moi, j'aurais été jaloux à sa place, et lui, il était content pour moi. Voilà, c'est ça, Olivier. Je viens de recevoir des mois de Marie-France Pizier, la regrettée Marie-France Pizier, le César du meilleur acteur dans un second rôle, pour Je veux bien ne t'en fais pas, de Philippe Luret. C'est un film, évidemment, dont on me parle beaucoup, puisque c'était un rôle très dramatique, très dur, une histoire magnifique aussi. C'est la première fois que je me retrouve sur cette scène. Je me rappelle encore de la nomination, quand j'ai vu ça, sur mon portable. J'étais... Waouh, j'ai eu un choc. Puis en plus, j'étais entouré de grands acteurs et tout ça, donc c'est la première fois que je me retrouvais là. Et puis donc, je fais le con, évidemment, parce que je ne sais pas faire comment. Je ne pouvais pas être sérieux, je n'y arrivais pas, de toute façon. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça y est, je fais du cinéma, quoi. Ça y est, je vais être un acteur, je ne vais pas être juste un comique qu'on met là et qu'on pose et qui fait rire. Parce que moi, j'ai commencé au théâtre avec des rôles dramatiques aussi. J'ai fait beaucoup de choses, des classiques, tout ça. Pourquoi vous sonnez ? Je ne veux pas sonner, sinon on nous veut faire à boire. Mais c'est bon à recommander ? Ah, oui, alors ça c'est différent. Attention, on ne rentre pas, on ne pourra pas. Monsieur Vasseur, quelle bonne surprise ! C'est bon à recommander, Monsieur Vasseur, il faut signer, là. Eh, Monsieur Vasseur, ça y est, je parle, je t'imis couramment. Je comprends tout ce que vous dites, hein. Eh, je t'imis, deuxième langue, écris, lui, parlez. C'est marrant, c'est l'extrait. L'entente, je ne l'ai pas vu. Je sais très bien faire les mecs bourrés. C'est du vécu aussi. C'est là où je vous parlais de rythme, de cadence, la comédie. Ça, c'est très difficile à faire, en fait. Et puis cette expérience avec Dany Dengue, parce que voilà, sur le moment, tout le monde me dit, est-ce que vous saviez que vous alliez faire 20 millions d'entrées ? Je dis, personne ne peut savoir qu'on va faire autant d'entrées. Ça n'existe pas, en fait. C'est totalement irrationnel. Vous étiez un jeune acteur prometteur, vous devenez un acteur inébranlable. Et là, c'est plus difficile après, parce qu'on vous pardonne moins, ou les échecs, ou les choix. Mais ça change la vie, forcément. Martin Rigvart, broy à 17 ans sous un échafaudage vermoulu. Clément Rigvart, 44 ans, silicose. Delphine Rigvart, 36 ans, 6 gosses, tabassé à mort par les flics de Jules Mock. Un nom, salaud-lui. Ce n'est pas un truc qu'on choisit. C'est un héritage. C'est sérieux, c'est un homme politique. C'est une série qui a bien marché, qui a été un grand succès d'estime, critique, tout. Il y a un personnage très fort. Un vrai héros, pour moi, de série. C'est le texte qui est dur. Parce que le texte, de par exemple, c'est la politique. C'est comme si vous faisiez une série musicale, quoi. C'est un jargon spécial. Il y a un débit particulier. C'est des gens qui verbalisent beaucoup, qui ont besoin de beaucoup de parler, d'argumenter tout le temps. Autant la comédie, c'est le rythme, c'est la cadence, c'est de ne pas rigoler, justement, quand on fait de la comédie. Et là, ce qui est dur, c'est le texte arriver à défendre des mots et des phrases, parfois, qu'on ne comprend pas soi-même. Moi, j'avoue, parfois, je ne comprenais pas ce que je disais. Mais ça ne se voit pas. C'est là où c'est difficile.